– On va parler maintenant de la fraude aux prestations sociales. Vous imaginez un iceberg, on arrive toujours à voir ce qu'il y a au-dessus du niveau de l'eau, en dessous c'est plus compliqué. C'est pareil en fait avec la fraude aux prestations sociales. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit ce matin que l'an passé on a détecté 1 milliard de fraudes. Mais il y a un rapport parlementaire qui dans le même temps dit que la fraude en fait c'est 14 milliards. – Et puis il y a un ancien magistrat de Bercy qui a lutté contre ce sujet et qui vous dit non c'est 30. – Et bien la Cour des comptes elle dit on arrête, on arrête de chiffrer, ça ne sert à rien de chiffrer. Regardez on n'arrive pas à chiffrer, ce qui est caché c'est pas évident à chiffrer. Surtout quand vous avez quoi ? 250 prestations versées par 130 organismes qui diffusent tous les ans 740 milliards. Vous imaginez toute la fuite. Donc là la Cour des comptes elle a une nouvelle posture assez inédite. On va agir en amont, on ne va pas contrôler les gens, ça ne sert à rien, on n'y arrive pas. Vous voyez on fait rentrer 1 milliard sur peut-être 14 milliards de fraudes. Non, non, on va agir en amont avec les nouvelles technologies, avec les bases de données. Et il y a en janvier un truc qui va arriver qui s'appelle le dispositif de ressources mensualisées. On va connaître tous vos revenus, vos revenus du capital, revenus du travail, les revenus sociaux. On va croiser les données sociales, bancaires, fiscales, consulaires pour les Français de l'étranger. Et normalement on peut identifier en amont les bénéficiaires. – Bon en fait on mise sur le big data, c'est ça ? – Exactement. – Excusez-moi je suis un peu essoufflé. – Oui oui, il est arrivé en courant. – On mise sur le big data, et alors après la Cour des comptes dit, oui c'est bien le big data, mais c'est alors qu'il faut que tous les services le fassent. Et vous avez aujourd'hui que les affaires familiales qui sont à peu près opérationnelles, pour la vieillesse on n'y est pas, pour la maladie non plus, pour l'emploi on n'y est pas, donc les outils sont là, mais il faut maintenant que les acteurs sociaux s'en emparent. – Alors pour faire ce rapport, la Cour des comptes elle s'appuie entre autres sur une commission d'enquête parlementaire, qui elle pointe de vrais, vrais dysfonctionnements. – Ah mais des trucs de dingue, vous avez par exemple 250 cartes vitales en France en activité pour des gens qui ont plus de 120 ans. – Ah, c'est intéressant. – Jeanne Calment, ils sont nombreux, il y en a 3 qui ont 128 ans dans le régime des armées. La sécurité sociale vous dit, vous avez 3 millions de bénéficiaires en France qui passent moins de 6 mois sur le territoire, mais normalement c'est pas possible. Vous avez 152 000 cartes vitales, plusieurs, enfin 152 000 assurées qui cumulent plusieurs cartes vitales, ou encore on apprend que sur l'ensemble des dispositifs sociaux en France, il y a 71 millions de bénéficiaires actifs, même on est 67 millions de français. Donc la Cour des comptes dit, allez, on arrête de chiffrer, ça sert à rien, on arrête d'essayer de contrôler en aval, ça sert à rien, on contrôle en amont en utilisant les nouvelles technologies du numérique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501